bonjour et bienvenue sur comme d'habitude gaming en compagnie de knarfank pour un nouvel épisode de stelleris toujours en compagnie de boobies salut boobies enchanté donc c'est reparti ah je compte en maintenant j'ai 78 de recherche en physique on voit que j'ai un peu poussé pour essayer de te rattraper parce que là je sentais le fossé qui nous séparait bon t'es toujours au double mais bon bon là c'est de la science par contre j'ai fait une montée de ouf là en quoi 151 en sens en science à tu me les techno comme un sac voilà c'est mais moi c'est la chance qui m'a pas pareil jusqu'à plus quatre ans je suis à plus 5 mais c'est long c'est long oui c'est bon je te crois système survey complete ah je peux exploiter une nouvelle ressource la vapeur dangos production de ressources dépôt plus 10% oui tu as bien lu ah bon ça vaut le coup façonnage ah je peux faire une recherche c'est la fanage des gènes ça me permet de d'avoir un plus un en point génétique non c'est pas rien c'est super ah ouais mais j'ai pas de cette ressource c'est dommage envie de ça il faut quoi il faut il faut que j'en trouve une en fait mais une de quoi une vapeur c'est ce que je sais pas voilà je passe à pour cent de la même si j'entends tout en tout transmission entrant la jus can free holder faible clignons de guerriers sont en route pour piller vos systèmes opposez-vous à eux si vous avez le courage ou cachez-vous jusqu'à ce qu'il soit rassasiés de toutes vos richesses tu préférais bien sûr vais c'est verser un tribut ah oui ouais verse le verse le enfin sinon tu as les maraudeurs qui va te marquer il faut lui donner 500 bon vas-y tiens prends 500 cailloux mais ça m'arrange ça c'est un caillou mec on est fou le nom je pas fou là parce que j'ai claqué pour payer du coup des défenses parce que j'en avais marre d'être foule mais mais grosso et merde ouais c'est ça c'est bien quoi c'est parce qu'il manque quoi un caillasse ouais moi c'est vraiment l'influence qui me manque c'est vraiment c'est la ressource qui me permet de mon développement et l'on base pareil pour tout le monde avec un coton et en plus ça moi il manque des plaides alors je te laisse deviner comment je me galère quoi ouais je rame je rame labo de physique 2 bientôt si ça va être bien yo labo un croissement de la flotte et le croiseur qui va rentrer bientôt bientôt enfin bientôt 125 mois mais à bientôt quoi un jour quoi peut-être je l'aurai je l'aurai aïe ouais si tu peux nous passer en vitesse max ça serait pas mal ouais j'avais pas vu ouais parce que vu qu'on attend tous les deux des ressources enfin des l'influence c'est ça non t'attends aussi pareil un peu t'attends la même chose donc je vais avoir des problèmes de piratrie chez moi ça va être pas mal c'est vrai parce que c'est au sud de chez moi j'essaie de faire une ligne droite pour aller le fermer au plus près de chez lui l'autre con et du coup bah ça commence à faire des trous quoi ça va faire un petit paquet de trous quoi le temps que je puisse tout fermer bon après là l'influence j'en ai pas beaucoup parce que surtout je dois reconquer énormément de systèmes quoi ouais là je suis en train de combler les trous là dans l'empire ça coûte du fou bon déjà n'essaie bien tu as fermé le petit trou là qui était chez moi depuis du côté de chez moi là depuis une éternité là à fouiller là une éternité qui était là lui depuis le début il a toujours été là toujours debout voilà c'est fait c'est encore le trou en haut là en pierre là je suis dessus construction complète bon c'est les corps a fini avant a fini avant et j'aurais pas assez pour fait des rivales plus 0,50 moi je suis à 4,84 quand même en deux c'est pas mal soit c'est pas vilain je suis content d'avoir fini en pierre là aussi d'avoir fini quoi l'empire alors là j'ai pu m'expandre vraiment ah oui les djuns que t'as fini à la machette c'est génial tiens reprends des pistaches et qui me collent les projets de recherche tout le monde s'en fout en fait c'est une autre truc un de finir je te le relance ça marche ah quelqu'un qui vient nous parler oh non ça me fatigue moi j'aime pas les gens qui m'aiment me parler si je suis heureux de t'en rencontrer allez parce que t'es un marchand en gros construction complete j'ai l'impression qu'on gagne de l'influence quand on rencontre des gens l'impression ou pas je sais pas je sais pas sinon et c'est normal t'as aussi un petit trou dans ton empire ouais un petit trou enfin là je vais avoir des trous un peu partout parce que justement j'essaye de courir pour lui piquer ses frontières au plus vite à l'autre narz là euh oui système intégralement reconnu ouais pas de soucis euh bah j'ai reconnu tout ce que je pouvais reconnaître dans le secteur donc euh est-ce que je peux te mettre en auto fouille là exploration automatisée va vivre ta vie officielle bonne journée que ta vie soit longue et douloureuse bah douloureuse je pense que c'est assez clair oui c'est vrai d'un côté ouais c'est de manière générale c'est assez clair je pense pour prendre du gaz liturique vitesse subluminique plus 20% c'est pas vilain ça peut se faire ça peut se prendre comme ressource surtout que j'en ai pas il faut que j'aille verrouiller l'autre il faut que j'aille le verrouiller alors si j'utilise 100 d'influence je peux prélever 75% de mon du secteur que j'aide celle-là le secteur avec 100 d'influence je récupère 6800 cailloux et 4000 d'énergie si jamais ok construction complete euh c'est fini toi construction complete félicitations c'est bon on fait de la station putain ça rush hein mon côté ça rush fort il faut vraiment avec mes recherches elles tombent là 9 mois je peux pas faire une rivalité une petite rivalité avec quelqu'un là vite fait ça gagne des ah si moi je pourrais aller embrouiller à pikachu mais ça coûte des points de déclarer une rivalité non ? il faut une frontière non non ça t'augmente justement l'influence de 0,50 de 1 ça dépend des trucs mais là j'ai plus aucune frontière en fait à mon pote mais je vais pas déclarer une rivalité à mon pote c'est un peu chiant là je peux pas faire des rivalités je peux pas chier ah c'est au cadre de ressources plein ah je peux exiger un tribut ? trop loin trop loin cette adversaire est beaucoup trop loin système surveillé complet ok formidable euh pour deux cailloux ça fait vraiment chaud au coeur deux d'électricité voilà deux d'énergie c'est pas ouf je t'ai fait quoi je t'ai demandé de te déplacer là ? non je t'ai demandé d'explorer hein la reconnaissance du système on est d'accord on est d'accord on est tous d'accord formidable nous sommes tous en accord avec l'empereur on a pas le choix j'ai oublié de préciser ce détail technique voilà c'est juste qu'on a pas le choix euh donc toi il te reste un autre truc à faire et toi euh je sais pas combien de trucs euh et un autre truc aussi on lui aura fini avant très bien on va pouvoir continuer à à s'allonger un peu à allonger un peu l'empire ce sera bien euh chance de mon empire d'être piraté là ouais ouais j'avais passé mes risques à 10% d'un coup hein euh 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 non c'est le coup là j'ai mis ce clic ah je peux pas euh 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 il ressemble à quoi à leur empire là actuellement euh au clodo là euh esprit de ruche euh il est en équivalent surtout à part sa capacité navale qui est super supérieure à la mienne on peut tenter de le percuter attends des fois quand il y a marqué équivalent euh euh méfie de toi quand même hein oui il y a une marge d'erreur je sais là euh mais l'argent fond au soleil quoi chez moi ça veut rien dire c'est vrai je gagne plus que 3 crédits par tour quoi c'est horrible c'est horrible c'est horrible ah ouais c'est horrible j'ai pas de pognon en fait c'est c'est vraiment moche quoi non c'était mon cas aussi là c'est pour ça qu'avec les 3 euh les 3 trucs de de marchands là ouais ou tu peux changer les cristaux tout ça je viens de passer les 3 en full pour l'énergie tu vois donc là avec aux 3 je donne euh 100 ah oui d'accord et tu leur donnes une pile de poignons aussi et je gagne encore 45 je gagne encore 45 de cristaux et là je gagne 184 de nier ah le ouf donc vous avez votre menuement à 12 pas de problème nécessite 0 entretien ça c'est très bien euh vous vous avez rien ah si vous en avez un aussi d'accord ok research complete et tu fumes prime euh euh vous avez rien et vous avez pas la place pour puisque vous faites du pognon vous faites du pognon et ça c'est bien parce que le pognon c'est formidable j'ai fini une technologie bravo c'était une technologie qu'il fallait vraiment finir générateur de bouclier planétaire c'est pas mal du tout hein c'est sexy hein c'est très sexy et il me propose rien de plus sexy je trouve à mon goût donc go c'est parti tu parles là dessus chronos euh on augmente les labos enfin le labo parce qu'il y en a qu'un et ici on augmente le labo parce qu'il y en a qu'un aussi j'ai tellement peu de labo en fait hein c'est ça l'histoire tellement pas de labo que c'est impressionnant quoi ah c'est ça c'est parce que ma flotte avait bougé que je perdais énormément de thunes ah ouais putain je décolle ma flotte je perds 10 thunes par retour direct sans aucune pitié sans aucune pitié on va les mettre en orbite à une station ouais je les ai remis en orbite en fait sans faire exprès du coup j'avais clic droit sur le mec pour essayer de voir si je pouvais l'envahir en direct comment ça se passait tout ça tout ça et en fait euh bah il m'a fait non il m'a fait non jamais allez construction d'un avant poste ici on y croit on y croit on verrouille des zones euh le truc c'est que je vois même pas ce qu'il a comme planète l'autre con en fait alors Savanti depuis le début c'est fermé donc je sais même pas ce qu'il a comme planète c'est très très chiant on sait pas allez je suis en train de faire son lavo à l'autre naze tchè j'ai tellement besoin d'énergie c'est fou hein que toi tu vas venir là et puis juste après bah on va te construire une centrale d'énergie parce qu'on a pas le choix oui je m'en fous de la pomme ouais je m'en fous du 1 de ferme nul on s'en cogne on s'en cogne méchamment on peut pas se le permettre on s'en cogne construction complete bon là les frontières qu'on fait vraiment vraiment indécis what waah qu'est ce qui t'arrive je vois dans le système des maraudeurs en fait là en haut de chez moi je sais pas si tu vois comme moi je vais jeter un oeil les maraudeurs c'est lesquels magas magas est ce que tu vois les trucs à dedans je vois que trois planètes enfin je vois trois postes ou trois secteurs revendiqués quoi c'est tout ce que je vois ouais mais tu vois pas les armées non je vois pas les armées qui a dedans mais ça doit être balèze la dernière fois que j'ai vu se balader ils se baladent avec du 10000 alors ils ont alors je vais te dire ils ont armé à 8500 une armée à 10 1500 une armée à 4700 une armée à 8800 et une armée à 8000 plus dans l'autre système des flottes à 8000 des flottes en effet en gros ils ont une puissance de 38000 cas ah je vais sceller un pack de non agression system survey complete avec mes voisins les jazz gavaz mandat très bien ah ouais 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 on vient de sceller un pack de l'agression nice très bien ce qui veut dire que ces venti vont prendre plein la gueule j'annonce ces venti unity ils vont en prendre plein la pomme tu peux venir là faire une reconnaissance du secteur c'est de reconnaître tout ce qu'on a chez nous déjà le plus possible j'ai juste un truc j'ai vite en normal vite fait hein oh ouais pas de soucis c'est toi qui m'a envoyé un message non non on vient de proposer plein de crédit contre un gaz naturel de sa tramène et c'est pour la conférence à la calure si t'en as déjà un pro l'oeuvre bah c'est surtout que j'en ai deux donc non moi c'est moi qui lui vent contre 735 d'énergie 958 de cristaux c'est un versement mensuel oh c'est beau j'accepte c'est accepté c'est des factions qui vont pas être contentant mais les messieurs là il est gentil avec les gens bien 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 construction complete bande de blaireaux ah c'est encore eux qui se foutent sur la gueule elle est pas trop mal cette game je trouve elle est pas mal enfin pour toi pour moi elle est un peu dégueu c'est formidable mais non elle est bien ah ouais c'est chaud quand même je suis quand même parce que des planètes j'en ai autour de chez moi il va falloir la terraformation max pour commencer à pouvoir m'éclater le jour où j'ai la terraformation max je me retrouve avec un million de monde dans mon tout petit empire parce que j'ai souvent deux planètes colonisables par secteur rien qu'à côté de chronos il y en a il y en a cinq six qui traînent à ou sept même c'est qu'ils traînent autour de chronos c'est ça n'a pas de sens plus simple plus simple ok ah oui donc lui il a passé le trou noir il est en train de mater ce qui se passe autour zone libre il y a personne là-bas peut-être m'y caler une fesse peut-être m'y caler une petite fesse là-bas ça a l'air sympa tu retrouves une petite planète habitable ça peut être sympa ah le purificateur le pokémon il m'insulte pokémon tu vois maintenant tu l'appelles le pokémon c'est trop un pokémon le truc mais c'est tellement ça ok je peux passer aux forteresses tellaires ah t'as la recherche d'ailleurs moi je l'ai pas prise je crois ouais je l'ai pas prise je voulais j'avais trop besoin d'argent on va pas se mentir il y a besoin de pognon dans cette histoire voilà ça y est j'ai bientôt plus de trou dans mon empire j'aurais bientôt bloqué l'autre si j'arrivais à poser cet avant-poste en premier et je l'aurais verrouillé définitivement dans son petit coin ah non pas définitivement du tout en fait faut encore que j'aille jusqu'à azor c'est chaud c'est un travail notre gouverneur a développé une nouvelle compétence bravo monsieur c'est bon il bouge son boule très bien il y en a pas d'autre après on fait le dernier 26 j'ai plus rien j'ai plus rien au secours voilà les problèmes des pirates ici ça gérer gérer en attendant qu'on ait les moyens on influence déplace toi et puis bah toi puisque tu viens de ah non tu n'as pas fini tu commences ta construction encore en déplacement on est toujours à 4 combien 4,91 ça monte tout doucement ça monte tout doucement il faut engranger plus de science hein plus de trucs toujours plus et l'autre là bas alors du coup qu'est-ce qu'il explore qu'est-ce qu'il trouve qu'est-ce qu'il se raconte il a toujours pas fini hein il y a du taf là bas trop bien vu ah si il va finir ok c'est charmant comme endroit juste pour le pognon c'est charmant il n'y a pas de planète toujours un petit problème avec ça c'est parti C'est une petite luck, c'est aussi. De quoi ? Des tout petits freeze. Je vais faire une petite sauvegarde quand même au cas où. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Fais pause pour faire ta sauvegarde. C'est pour ça qu'il y a eu un petit freeze, c'est peut-être pour ça. Parce qu'il était en train de faire sa sauvegarde. Il était en train de faire sa petite sauvegarde. Reconnaissance du système. Merci. Du coup, il va rouler. Ça roule pour lui. Toi, il faudrait que je... Vraiment, je vienne jusque-là verrouiller là. C'est important. C'est vraiment très important, monsieur. Plus d'énergie. Plus d'énergie. Vaisseau de construction, c'est bon, tu peux le faire ton avant-poste. Parfait. Parfait. Go. Allez, après celui-là, il y en a un à payer en urgence et ça ira mieux. Déjà, on aura un peu plus de temps. Ok, mon secteur est fini là. Alors vivement que j'ai eu de la prospérité là quand même parce que... Pfff, j'en ai marre de la douille. Pfff, pfff, pfff... Non, quatorze mois. Juste après avoir eu le Bio Laboratoire 2. On va mettre un petit coup de collier aussi sur la recherche à ce niveau-là. ça sera pas mal. Allez, fais-nous de la station minière. Éclate-toi. Ah, puis il y en a plein à revenir en arrière pour... pouvoir t'éclater en faire d'autres. J'ai plus de trous, ça y est. Oh, il y a de la planète là. Comment ça, j'ai 4 cuirassées, 4 croiseurs, qu'est-ce que... Hein ? Non, j'en ai un de chaque, hein. Arrête de fumer du bouquet shit, hein. Tu es tropical toi ? Ouais, c'est ça, ouais. Tropical. Putain, il y a... Là, dans le secteur au-dessus de chez moi, il y a un truc où il y a 4 planètes tropicoles. D'accord. Je suis vénère. J'ai le droit d'être vénère, là, c'est légal. C'est legit, on est d'accord. Ouais, ben tiens. Tout à fait, ok. C'est valide. Ouais, donc lui, après, il va faire quelques aménagements de secteur... Ce serait bien. C'est bon, ça commence à rentrer du pognon. Non, l'autre connasse est toujours pas là, au secours. Tiens, au lieu de faire de la bouffe. Tiens. Voilà, fais tout de suite du pognon. Fais tout de suite du pognon, mon bon vieux Jack. C'est ça qu'on aide. Ah, du 5 de jus, là. Voilà, c'est bon. On passe à 22, c'est déjà ça. Désespoir. Et en vrai, une planète de plus, et je suis à mon maximum, en vrai. Ça va pas l'air comme ça. T'as combien ? Ben, je suis à 4 sur 5 planètes. Après, c'est pas planète, hein. C'est secteur contrôlé. Oui, donc si t'as deux planètes dans le même secteur. Voilà, c'est ça. C'est aussi par système. Donc là, quand t'as la téléformation, c'est là que ça devient très important de bien choisir, même s'il y a une bonne planète. Des fois, tu peux prendre des planètes où il y a deux planètes, même mauvaises, mais de très grande taille, tu prends celui-là plutôt, tu vois. Ouais, comme ça, t'as deux planètes pour le prix d'une, quoi. Oula. Je viens de... Oula, ok. Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Je viens de trouver un espèce de... Ok, ça, ça sent l'Empire... Ça sent quoi ? L'Empire déchu. D'accord. Est-ce que c'est les Empires déchus, là ? Euh, oui, celui qui veut détruire tout le monde, là aussi, hein. Pas forcément détruire tout le monde, non, non, c'est... Protéger les mondes Gaïa, tu sais, comme je t'avais dit, là. Ah oui, oui, les mondes complètement pétés, là, 25 cases... Toutes les cases sont bonnes... Mais en fait, d'un coup, t'as des Empires déchus qui protègent ça, donc si tu le prends, il va t'attaquer, sauf que c'est des flottes de 500 000 K, tu vois. Ah oui, d'accord. Au minimum, tu vois, des trucs comme ça. C'est des Empires qui étaient là bien avant nous, bien, bien, bien avant nous. Et il y en a qui peuvent t'aider, des fois, il y en a qui t'aident pas... Il y en a qui se réveillent parfois en milieu de game et qui vont envahir tout le monde, donc tout le monde s'allie pour les défoncer. D'accord. Il y a des gros événements comme ça dans le jeu. Et à partir de 2400, c'est le milieu de game, en 2315. Dans la plainte, t'as des robots tueurs qui se réveillent au bout d'un moment, je crois, ou des trucs comme ça. On peut pas directement entrer un chiffre là. Ah non, vraiment, faut que je me fasse chier comme ça. Ah non, on peut faire CTRL plus SHIFT, ça fait 1000 directs. Voilà, je t'en fiche genre, vas-y. Tiens, bouves-en pour 6000. Compte du crédit énergétique en instantané. Voilà. Donnement pour... Quoi ? Ah oui, il est pas très chaud, quoi. Moins 45. Je lui demande 3000. Je lui demande rien, là. Je lui donne moins cher que gratuit. Vas-y, 3000. Confirme. Qu'est-ce qu'il est... Qu'est-ce qu'il est... J'ai pas compris. Je sais pas s'il est d'accord ou pas. Qu'est-ce qu'il est d'accord ou pas ? A bien étudié votre position, mais estime que ce serait une pure folie. La fédération... Ok, d'accord. Que de l'accepter. Tu n'as pas d'argent, quoi. Le mec le dit, je suis un clodo, moi aussi. D'accord. Bienvenue au club. Bienvenue au club des clodos. J'en suis le digne représentant. Légal, en plus. Ok. Avec mes bastions qui coûtent des millions de thunes. Guerre a été déclaré... Ah, recherche complétée. Parfait. Les biolaboratoires sont tombés. Ça fait plaisir. Test de développement des populations plus 10%. On s'en fout. Site patrimonial. Système de secteur principal. C'est pas mal. Mais bon, de toute façon, je ne suis pas forcément concerné par le truc. Donc, on va étudier. Le siphon d'énergie. Stimule le support de transfert d'énergie des vaisseaux ennemis divisés. Et chez les Yankees... Ouais, ça a l'air doré. Légendaire doré. Voilà. Voilà. On va prendre ça. C'est bien. Je suppose que c'était cool. Ah ! C'est l'heure d'adopter la prospérité. Oui ! Je veux de l'argent. Et je ne veux plus payer, en plus. Ah oui, c'est bon, c'est validé. C'est pris. C'est pris, c'est pris. Sur Pavanagh Prime, on peut améliorer... Ah, mais bien sûr ! Faisons cela. Tout de suite. On va construire une mine directe ici. Il y a un entretien. Ah oui, il y a un entretien. Donc, ça attendra qu'on ait un clodo qui vienne. Ça attendra. Par contre, j'ai des labos que je peux améliorer du coup. Oui. Améliorons nos labos. Formidable. Oui, c'est bon, ça, on l'a pris. Fais pas chier. Quoi ? T'es qui toi ? Enfin, je ne sais pas qui t'es. T'es loin. Fous-moi la paix. Et en plus, t'es moche, même pour un Pokémon. Ah, j'ai acheté un monument. Ministre de la Culture. Oh, bravo, monsieur. Produit, 10 unités. Modificateur pour l'Empire. Attraque bénéfique, plus 10%. Unité mensuelle, plus 5%. C'est pas mal, les bâtiments, là. C'est verrouillé ici. Allons verrouiller ailleurs. Tiens, là, il y a 7 dollars. On va aménager ici. Ça sera des dollars bien investis. C'est bon, il a fini le secteur, lui aussi. Ouais. Ecoute, j'ai une heureuse nouvelle pour toi. On va pouvoir aller mourir à l'autre bout de l'univers. Adieu. N'hésite pas à voyager loin et à ne jamais revenir. Tu ne manqueras personne. Ton nom ne sera inscrit nulle part. Tu es un sac à merde. Des gens contre qui on n'a pas dedans. Des gens contre qui on n'est pas plus hostile que ça. Tiens, eux, les potes, là. Les fameux potes. Non. Non. Les frontières. Oui, je pourrais faire ça. Mais non. Non, je voudrais lui faire un pacte. Proposer un pacte commercial. C'est ça. Minéraux. Voilà. En instant. Laisse-moi te filer un peu de pognon, mec. Je te file 1 000 déjà, tu m'aimes bien. Allez, vas-y, déjà, je t'offre 1 000. Ah, franchement, ça me fait plaisir. Voilà, comme ça, tu m'aimes plus. Laisse-moi t'offrir en instantané. Enfin, là, je t'offre plus, là. Tu iras, connard. Arrête tes conneries. Arrête tes conneries. Donne un peu de crédit. En instant. Combien t'es prêt à lâcher ? Ouais. Oh. Confirme. Construction complete. Ce don, j'accepte ce don avec gratitude. D'accord, très bien. Il a accepté le don. Ensuite. Quoi qu'il en soit, ne nous dérangez plus avec de telles insanités. Ah, tu n'as pas d'argent. D'accord. Waouh. Ils sont tous fauchés, en fait. C'est ça leur histoire, je pense. C'est ça l'histoire de leur vie. Parce que c'est tous des clodos. Incroyable. Eh bien, si c'est comme ça, moi je vais voir les artistes et puis je vais leur commander une oeuvre. Voilà. Je vais dépenser tout mon fric. Et alors ? J'en mets comme ça. Le bâtiment, moi, qu'ils m'ont fait là, il est vraiment bien. Eh, franchement, ils sont pétés leur bâtiment. Parce qu'en plus, il n'y a pas d'entretien. Il n'y a pas d'entretien ? Il n'y a pas d'entretien. Il n'y a pas d'entretien. Ok. Par contre, je vais pouvoir retourner voir les marchands. Le conservateur. Il fait quoi, le conservateur ? Le conservateur. Alors, tu peux lui donner des... Tu peux acheter des informations sur un système ou des trucs comme ça. Donc, tu ne sais pas ce qu'il y a dans le système. Soit il est... Enfin, des trucs sur... Alors, ça se trouve, c'est des trucs pour des méga structures plus tard ou des trucs comme ça, tu vois. Tu peux acheter des scientifiques, je crois, chez eux. Alors, confère le conservateur pour 120 mois se traduisant par vitesse de recherche 10%. Ils peuvent te donner 10% de vitesse de recherche, déjà. Ouais, ça, ça, je m'en rappelle. D'accord. Donc là, je n'ai pas de thune. Mais bon, pour avoir de la thune, il faut que j'aille voir l'autre Clodo. Il faut que j'aille voir son pote le marchand. Il est où son pote le marchand ? Si on vire les empires. Voilà. Il ne reste plus que ceux qui nous intéressent. Ils sont là. Hein ? Ce n'est pas les mêmes. C'est ceux-là, moi, d'habitude, chez qui je deal. C'est mes potes, eux. Voilà. Ah, je ne peux pas de deal. D'accord, il faut que je deal avec deux commerces différents. OK. Bon, ben, je vais deal avec un de tes potes, hein. Il y a des marchands. Ah, ils ont détecté une flotte hostile. Quoi ? Oula, attends. Il faut que j'aille voir ça. Tu peux mettre pause, deux secondes ? J'achète de l'énergie vite fait. Vas-y. Voilà. Euh... Hein ? Je suis plutôt... Ah, toi, tu veux me donner de l'énergie contre de la bouffe ? Tu peux. Ah, si, d'accord, je peux le faire aussi contre des minéraux. OK, non, c'est bon. Valide. Euh... OK. C'est tout. Merci, monsieur. Alors, où est-ce qu'il y a cette menace alien ? Ah oui, d'accord, c'est juste une menace alien à l'autre du monde. D'accord, OK, non, c'est bon. Tu peux remettre lecture. Excuse-moi, tu peux remettre la vitesse max, même, si tu veux. T'as vu que tu as 200 de bouffe maximum, c'est ça ? Oui. C'est vrai que tu peux l'augmenter jusqu'à 5000. Oui, oui, non, mais je... Même avec mes plateformes, même avec mes vaisseaux, si je veux. Mes bastions, je peux encore l'améliorer. Bah, tu vois ce que c'est la différence ? Mais, euh... Oui, euh... non. Bah, en fait, quand tu as une bouffe réduite, ça veut dire que tu vas cumuler plus... Enfin... En gros, quand tu mets réduit à 200, le surplus va être en vitesse de développement des pops. Oui, c'est ça. Donc, en fait, il n'y a pas d'intérêt de l'augmenter, en vrai. Ça dépend. Ça n'a pas d'intérêt. Bah, tu peux acheter du coup qu'on te de la bouffe, les... Des trucs... Alors, attends, euh... Donc... Oui, tu peux dépenser de la bouffe pour faire des négoces, mais bon, ça n'intéresse personne la bouffe. Ils n'ont déjà pas de pognon, les autres clodos. Ça va aller vite, toute cette histoire. On va avoir des technologies qui vont tomber relativement assez vite, ce qui n'est pas une mauvaise chose, ça fera du bien. Et j'ai moult points qui sont revenus, ça fait plaisir. On va continuer à s'étendre jusqu'à Zippock Vortex, où on placera bien entendu un bastion, une redoute, qu'on appelle ça. La redoute qui évoluera en l'étroit suisse. LUL ! Placement de produit gratuit ! Mettez un pouce bleu ! Vite ! Au secours ! Au secours, vite, achevez-le ! Achevez-le avant qu'il en refasse une autre blague, vite ! Ok, c'est cool ! Lui, il est où ? Ah oui, il fait de l'aménagement de mines pour l'instant. C'est bien. Plus deux autres, il est occupé. Il va avoir fini. Pourtant, là, c'est intéressant. 6 de thunes, ça fait intéressant. 6 de thunes, là, c'est sexy. Là, je suis à 72 par tour en échangeant un peu beaucoup trop de trucs. J'échange 200 minerais pour avoir 100 balles. Voilà, c'est quand même beau. En sachant que s'ils n'étaient pas là, je serais à moins 25. Putain, ça piquerait quand même des yeux. Quand même, je verrais un peu flou, quoi. D'ailleurs, il me demandait combien l'autre charmant monsieur, les archivistes, là. Les conservateurs. Les mystères de l'univers. Écoutez, l'un de vos scientifiques. Non, ça ne m'intéresse pas, en fait. Il n'y a pas de chose. Je l'ai fait avant. Pour savoir. Les scientifiques, ce qu'ils étaient vraiment. Ça ne m'intéresse pas. Ça m'a donné un scientifique qui avait 40 ans. Niveau 5. D'accord. Et qui était conservateur. Donc vitesse de recherche de 15 pour temps. Oui, pendant 120 mois. Ça, c'est leur bonus. Ils te le donnent pendant 120 mois, je suppose. Non, c'est le scientifique. Ah, c'est le scientifique. Donc vitesse de recherche, jusqu'à 15%. Donc le maximum que toi, tu peux avoir, c'est 10% avec les génies. D'accord. Et vitesse d'exploration, 25%. Alors moi, ma question très importante, est-ce qu'il était de ta race ou est-ce qu'il était de leur race ? Non. Leur race. Mais je ne sais pas si ça fait quelque chose. Chez moi, si. Chez moi, pas d'alien. Pas autorisé. Ouais, mais je ne sais pas si ça change vraiment quelque chose ou quoi. Si c'est un scientifique ou juste un scientifique. Ça change quand même. Je pense que ça change quand même. Disons que je ne prendrais pas le risque. Ok, on est en train de faire son truc. Ok, ils font tous leurs trucs là. Ils visent tous leur vie. D'ailleurs, qu'est-ce que vous matez vous là-bas ? Vous trouvez des trucs sympas ? On trouve des trucs sympas. Mais pas de monde. Colonisable, visiblement. J'ai envie de faire la guerre au Céventi. En plus, il y a un million de quêtes autour de chez lui. Il n'y a pas un million de quêtes autour de chez lui, il y a un million de quêtes chez lui. Tout court. Je suis en négatif en minerais. Pourquoi subitement, d'un coup, comme ça ? On ne sait pas. Mais c'est bien. Ah, ça doit être parce que je bouge une flotte, ça y est. C'est ça, c'est le bordel. Ça coûte des minerais de déplacer une flotte. C'est ça. Non, pas de l'énergie. Non, là, je suis en négatif en minerais. Je ne sais pas pourquoi. On ne m'a rien détruit. Je ne sais pas pourquoi je suis en négatif. Euh... Un... 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 Du fait des conséquences. Gain mensuel moins 3. Maintien de la flotte moins 100 à 43. Je pense que c'est le maintien qu'a... Qu'a augmenté. Ou les biens de consommation qui ont dû augmenter. J'en sais rien. Il y a un truc qui a augmenté quelque part. J'annonce. Ah, il donne plus 12 le bâtiment. 12 unités. Putain, c'est énorme. Ah, les points génétiques, ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est. Ah, j'avais fini ici. Un truc à faire. Je suis un connard. Secours. System Survey complet. C'est formidable. J'ai un point génétique. Alors, crée un modèle. Ah bah, je pourrais la mettre. Tu veux créer des super champignons, c'est ça ? C'est ton projet, avoue. Avoue tout. Voilà. C'est ton projet. Oh, j'ai complété une recherche. Très bien. Nouvelle recherche. Alors, soit flotte plus 20, habitabilité plus 5, c'est cool. Euh, la bureaucratie serait peut-être temps aussi. Euh, limite de faute plus 20%. Coup des revendications. Évolution de la lassitude de guerre, c'est pas mal. Euh, habitabilité plus 5. C'est pas mal pour eux. Ça joue vraiment quelque chose, l'habitabilité de base ? Non, je pense pas. À ce niveau-là, c'est... C'est pauvre. C'est... La diff doit pas être ouf à ce niveau-là. C'est pas. Je pense que je vais prendre la bureaucratie. Pour avoir encore plus de capacité de flotte aussi. Investir sur mes bases. Euh... Ah bah, vous tous, vous allez pouvoir évoluer. Je paye. Et je paye sans même regarder le coût. Je m'en fous. Je paye. Je peux payer. Ok. Donc là, déjà, on a oublié une mine. Donc vous pouvez... Oh, une guerre a été déclarée quelque part. C'est beau. C'est beau la guerre. C'est beau. C'est bon. C'est bio. Euh... Ah, le Raxocodium fait la guerre au... Pikachu. Fait la guerre au Pokémon. Incroyable. C'est beau. La guerre, c'est beau. C'est bien, c'est bio. Research complete. Ah, nouvelle recherche encore. Magnifique. Générateur de bouclier planétaire terminé. Nice. Nice, c'est bien. Oh, la centrale 3. Oui. Enfin. Oui, enfin. On va peut-être pouvoir mettre fin à des contrats abusifs. Hop, on vient ici. Amélioration. Pas de soucis. Iris. Amélioration. On améliore chez tout le monde. Ici, il fait plaisir. Là, il fait plaisir. On fait des petites amélios. Non, là, c'est juste les armes, les défenses. Les classiques. Ça s'upgrade de partout. C'est la violence. Comme d'hab. Dès qu'il faut améliorer un peu. Euh... Ok. Euh... Ce qui est important, Iris, tu as un nombre de bases maximal. Ah, recherche complétée, déjà. Oh, plus 10 de capacité de flotte. Et le croiseur. Le croiseur. Alors, le complexe d'ingénierie, c'est quoi ça ? Sur la porte L, ajouter 1. Ouais, quand t'as tous les trucs de porte L, t'as les trous de verre et t'as les portes. Ça a l'air chiant à crever. Complexe d'ingénierie. Merci. Je m'en fous de ta merde. Je m'en fous complètement de ton truc. Je m'en bats à l'arrêt. Vraiment, les secrets du jeu, tout ça, c'est pas mon truc. Ça sera ton truc. On va dire ça. Non, mais j'ai des choses un peu plus importantes. Déjà, commencer par booster ma science, quoi. Parce que c'est bien de se lancer dessus, mais bon, si tu fais une recherche par siècle, on passe un peu pour un blaireau, quoi, après. Neuf plateformes défensives, zéro plateforme à Pantharum. Mets en deux. Allez, mets en quatre quand même. On n'est pas non plus l'air d'une bande de clochards, quoi. Six sur neuf plateformes à Tyrioc. Ça serait bien de la pousser un peu. Avague, 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 il y a l'un. Que deux aussi. On va rester comme ça, temporairement. C'est pas mal. Eh bien moi, je suis prêt à faire la guerre. Qu'en penses-tu ? Je pense que c'est une bonne idée ou pas ? Fais-toi plaise. Allez. Empire. Le clodo. C'est Ventyrus. Alors, t'es supérieur maintenant même en vaisseau, je suppose. C'est ça, tu me roules dessus. Ah non, il est supérieur en capacité navale. Ah oui, non. Avant de lui faire la guerre. Avant de lui faire la guerre. Ziris. Ziris. Chantier naval. Ça, c'est quoi ? Clascentrex. Destroyer. Croiseur. C'est combien croiseur ? Taille du vaisseau ? Quatre. Eh bien, on va en faire quatre ? Non, quatre fois quatre, seize. On va en faire trois ? Je fais douze. Deux. Trois. Allez, je paye. Trois croiseurs de plus dans ma flotte. Est-ce qu'on va voir la différence ? A ton avis. Ton avis nous intéresse énormément. Je ne pense pas. Tu ne penses pas ? Non, ça ne se verra pas. C'est des vaisseaux furtifs, c'est bien connu. Tu verras. On va vite le savoir. Ouais, vas-y. J'aime l'argent. On dit qu'on fait ça. Oula. Oula. Ça a l'air long par contre. C'est un peu long. C'est bien mais c'est long. C'est beau mais c'est long. J'aurais peut-être fait d'ailleurs une troisième flotte. Ça aurait été stylé. Pour pouvoir mettre un officier supplémentaire à la limite. Parce que les officiers peuvent faire la diff. J'en ai que deux. J'ai que deux flottes. Ouais mais t'as une meilleure flotte que moi. Ah bon ? Ouais parce que je me suis pas... Bah je suis à 5,8 et 1,5. Non t'as plus que moi. J'ai 3,6 et 1,6. Mais là je ne fais pas de flottes depuis avant je me... Ah oui d'accord. Ok. Ouais. Ouais. Je me développe. Ok. Je me développe tranquillement. Donc bon ça fait plaisir d'avoir quand même Techno qui tombe d'un coup par contre. T'as revendiqué des territoires ? Ouais j'en ai revendiqué un. Après ça commence à me coûter cher. Un seul ? Ouais ouais mais je m'en fous. Je vais le plier. Je vais rentrer dedans il va pas. Parce que là ce que tu vas gagner en guerre, ce que tu vas faire, enfin tu vas le plier des territoires, mais à la fin de la guerre ce sera ce que t'as revendiqué que tu vas garder. Oui. Je me doute. Euh... Sauf si j'ai rasé le board. Euh... Tu crois que tu vas le raser honnêtement ? Bah c'est possible hein. Il est pas plus fort que moi hein. Ouais mais il a les forteresses et tout. Il va reconstruire des vaisseaux dans son territoire qui sont plus proches. Attention hein mon invité. Bah ouais mais on est côte-côte hein monsieur hein. Moi Ziris euh je suis à côté de chez lui hein. Littéralement hein. Ouais. Eh Ziris euh on est côte-côte hein. On se tient les coudes hein. C'est brutal hein. Ah vous voyez je te laisse faire. C'est brutal à quel point on se trouve hein. Après je peux venir t'aider si tu veux. Euh... Oui à la limite ouais si tu veux hein. Putain avec grand plaisir hein. Sauf tout. Mais moi je me fais pas de build parce que je vous m'a dit qu'en fait les deux autres empires vont en profiter pour lui faire la guerre. Pour euh... Pour faire aussi leur revendication qu'ils ont sur lui. Donc euh... On a exactement le même système c'est ça la blague quoi. C'est euh... 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 Euh... Oui. Oui. Allez. Allez allez. C'était pas forcément le meilleur choix tactique tout de suite mais bon. Ça fera rentrer un peu de pesos. Qu'est-ce qu'il y a ici ? C'est quoi ton problème ? C'est quoi... C'est quoi ce problème ? Euh... Ils sont inoccupés. Qui est tenu ? Inoccupé. Non t'es pas inoccupé c'est parce que j'ai rien aménagé sur ta case mais je veux rien aménager sinon ça va détruire quelque chose donc c'est un peu chiant quoi. Si je construis n'importe quoi je rase ton bordel quoi. C'est un peu fatigant. Ouais c'est ça c'est je rase ce qu'il y a quoi. Tu n'es pas inoccupé. Je vais les occuper. C'est un mensonge. Euh... Il y a des trucs assez stylés. Ah j'ai rencontré un mec. Il est où ? Des trucs assez stylés j'avoue. J'avoue j'avoue. J'avoue j'avoue. Oh. Et toi quoi que je construis je perds quelque chose donc ça m'embête un peu. Ah bah j'ai rencontré un empire déchu. Qui protège les mondes sacrés. Cet empire déchu se concerne à la préservation et à la défense des sites sacrés. La colonisation de ce système qui est considéré comme sain va vraiment simplement éveiller son courroux. Et bah on ne va pas éveiller son courroux tout simplement hein. J'ai peur de le fâcher. Ouais. Euh c'est bon là Ziris c'est fini là les... Ah non j'ai fait trop de croiseurs. Je ne sais pas compter c'est ça en fait ? T'es croiseur tu m'annonçais 4 de valeur. Taille du vaisseau 4 mais en fait non. Mais taille du vaisseau c'est taille dans la flotte non ? Ou je me suis fait arnaquer ? Bah croiseurs ça coûte 4 je crois c'est ça ouais. Donc ça sera 4 dans ton capacité navale quoi. Bah je comprends pas parce que j'ai l'impression que ça fait beaucoup plus hein. Je veux dire j'en ai commandé... Je suis déjà à 76 au lieu d'être sur 4. Ah mais merde je sais pas compter en fait. Non c'est juste que je suis un blairou je sais pas compter. Tout va bien. Tout va bien. Je me voyais déjà avec liste de plus en fait en commandement. Mais non. Pas encore. C'est pas grave. C'est pas grave je suis un blairou je sais pas compter c'est pas grave. On va raquer très cher mais c'est pas grave. On est prêt à raquer. Bon par contre j'aimerais bien que tu me le sortes le dernier. Donc là c'est long hein. Là déjà actuellement si je regarde Jean-Michel Clodo euh... Juste sa capacité... Il est considéré comme supérieur juste parce qu'il a une capacité navale supérieure à la mienne. Il doit avoir une bonne flotte aussi hein. Ouais je pense. Parce que même s'il marque une puissance de flotte équivalente. Ce qui me fait marrer c'est que j'ai beau avoir construit 4 croiseurs enfin j'attends le dernier là. Mais euh... 3 croiseurs... Ah mais il a peut-être beaucoup plus hein attention hein. Ouais il a peut-être plus hein. Plus on va monter dans la partie plus ça va être euh... Un peu aléatoire genre les 10 ans. Ouais ouais c'est ça hein. C'est euh... Au début au millier près... Après... Ouais c'est ça. Après ça ne veut pas faire grand chose. C'est ça. C'est ça. Il y aura 4, 5 ancrages dedans c'est-à-dire je ferai 4, 5 vaisseaux en même temps. En vrai ça va. En vrai ça va. Donc euh... Ça sera des renforts rapides. Qu'est-ce que c'est ? Ah il m'a sorti mes trucs là. Ok d'accord. Euh... Ça... Et euh... Ça. Fais gaffe qu'il t'attaque pas par le sud. Fais gaffe qu'il t'attaque pas par le sud hein. Voilà. Non j'ai réparti un peu mes flottes. Euh... Le sud euh... Bon courage hein. Parce qu'il a de la distance à faire s'il veut m'attaquer par le sud hein. Je veux dire je le verrai venir hein. J'aurai le temps de le voir venir. Ou alors il cassera des mines, il sera content puis après il tombera sur mes deux... Mes deux... Mes deux redoutes et puis ça va le calmer quoi. Ça va le détendre un peu. Tout simplement. Euh... C'est bon j'ai eu mon dernier vaisseau je suppose. Oui c'est bon j'ai eu mon dernier vaisseau. Et ben euh... Je suis chaud hein. Je suis chaud euh... Chaud patate hein. On est... On est chaud hein. Donc les deux sont là. Euh... 5003 et 2009. On est à 7000, 8200. 8200 de puissance ça va. On discute. On a quand même quelque chose pour discuter. Et toujours considéré en force équivalente. C'est pas grave. C'est pas grave c'est pas grave. Bon écoute hein. On va lui déclarer la guerre à l'autre connard. Communique avec ce blaireau. Déclarer la guerre. Euh... Bute de guerre non défini. System survey complete. Euh... Conquête de revendication. Conquête de revendication. Bah vas-y c'est parti hein. C'est bon on est en guerre là. C'est officiel. Yep. Je viens de le voir. Ah. Parfait. Changez moi ce secteur là. Direct. Pas le temps. Ha. Et bah là ton pote là. Tu t'attaques. Il a un nouveau territoire tout au nord de la carte. Il est temps de s'étendre tout au nord de la map. De la galaxie. Ah ouais. Oh il est mignon. Bah il aura que ça hein. Et à la fin de sa vie. Il ne lui restera que ça. Ouais. Donc voilà moi je vais sauter chez lui. On va voir comment ça se passe c'est hein. 59 par tour. Pfff. Ouh. Cher en cristal. Cher en pognon hein. Oh la la les deux flottes là. Ah vas-y c'est moi. Bon allez-y ici. Détruisez tout quand même. On est pas comme ça. On va l'attendre près de chez nous. Je suis pour la destruction. Vous voulez pas détruire ça. Ça. Détruisez moi ça. Allo les blaireaux. Ah ouais merci. Parce que vous. C'est quand même un peu des blaireaux là quand même. Je pensais que je vous aime pas mais. Il arrive avec de 10 000. J'ai pas compris mais je pense qu'il arrive. Il arrive avec une faute de 10 000. Ah oui quand même. Il est là quoi. Il est là. 31 dans sa flotte. J'ai trouvé de la vapeur d'angos. C'est le truc que je te disais. Et j'en ai deux. Ah gg. Du coup je vais pouvoir t'en donner une. Et ça fera que la population chez toi fera aussi plus 10% de. Ah oui le bâtard est réunit toutes ses flottes. Ouais il a 10 000 points de flotte. Plus. Bon bah ça va se régler. Ça va se régler là. J'ai mis en normal. Ok ça va se régler ici. Est-ce que vous pouvez me tomber la station tout de suite déjà. Qu'ils aient plus de station. Ah ça va engager avant je pense. Puissance de l'armée. Quand t'as 5 croiseurs. Ils en ont 5 aussi. Ils ont une 5 croiseurs. Par contre t'es un destroyer. Tu sais qu'il a deux planètes dans le système. C'est à dire que si tu veux continuer après tes temps. Il faudra prendre les deux planètes avant. Bah c'est ce que j'ai revendiqué. D'ailleurs j'espère que ces cailloux sont intéressants. C'est quoi ça. Mon océanique. Des morts de pute. Et monde arctique. Bon il a un monde océanique. C'est pas inintéressant. Alors officiellement. Le jeu me donne vainqueur. Contre la station. Ouais. Contre la station. C'est ça. Et c'est 3 plateformes. Donc là. Je pense que ça va être du rail. Ça va être du rail. Ça va être du rail du rail. Là par contre il a ses flottes aussi. Ok. Attention ça engage. Là ça va faire bobo. Ouais ouais c'est parti. On va voir. Oh là sa station. C'est parce qu'il a rajouté les autres flottes là. Ah oui c'est parce qu'il a rajouté les autres flottes. Parce que j'allais dire. Eh il doit être perdant d'un coup. Qu'est-ce qui se passe. Genre sa station a tiré un coup. Je suis devenu perdant. Ouais je perds officiellement. Officiellement je suis parti pour perdre. On verra si j'ai investi dans des bons boucliers. Si déjà je peux faire tomber sa station déjà je serais content. Ne tuer elle va tomber là. Je suis pas sûr. C'est vrai ils ont pas l'air de trop vouloir tirer dessus. Ah 66 points de vie ce serait con quand même. Bah je sais pas ils veulent pas trop tirer dessus donc j'aimerais bien qu'ils tirent dessus quoi. Bah ça bouge pas ça bouge pas. Non elle est pas pétée encore. Si 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 elle est passée à ton symbole. Ah ok d'accord. Ah oui ça c'est ça met du temps chez moi. Toi tu n'as pas le délai. Mais effectivement. J'ai des corvettes. Ah oui j'ai des corvettes évidemment. Mais il fait combattre des vaisseaux de transport ? Sérieusement ? Non bah il les a mis derrière. Ils sont pas dans le combat. D'accord. Ok. Ah si. Ah non. Non non j'ai rien dit. Non non ils sont derrière. Ça c'est ces armées qui va poser sur tes planètes en fait. Oh la la. Le bazar. Ah c'est bordel un peu là. Ouais. Faut que j'arrive à récupérer la station. Faut faire genre. Faut faire genre. Pourquoi cette passe tellaire est désactivée ? C'est vrai que tu viens de construire ? De détruire ? Ah ouais. C'est parce qu'il faut du temps pour qu'elle soit construit vite fait et après tu peux l'utiliser seul. Ok. Faut tout de suite que j'aille à Ziris refaire des vaisseaux. Ouais je pense ouais. Travail à chaner, un amirant a gagné un level. Ah merde ma station est pas finie. Ah j'ai plus de thunes. Ah oui j'ai plus de thunes. Bah oui à force d'échanger tous mes cristaux. Bravo. Bravo le veau. Bah bon. Bah toutes mes flottes sont en déroute. Non mais c'est bon ça va rentrer. Là ça y est je suis repassé à 117 d'un coup quoi. Euh plus de flottes d'un seul coup je suis à 117 quoi. Euh tac tac. Ouais il a de l'unité. Ouais il a un niveau. Genre ces flottes elles ont pas bougé en valeur. Pardon. 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 Les gens ils ont pris de 0 legs. Bah le truc c'est que... Y'en a aucun de leurs vaisseaux qui est tombé là. Bah attends tu les as pas détruits du coup ils vont se reconstruire. Du coup ils sont encore là quoi. Mais ils sont sérieux ils ont même pas été capables de focus des vaisseaux. Mais incroyable. Mais incroyable. Heureusement que tous ces Klingons sont morts. C'est la honte. C'est la honte. Ils ne méritaient pas de vivre. La blague quoi. Oh les touristes. Je veux dire elle est assez forte dans le jeu attention. Bah c'est surtout que la nôtre elle est assez nulle ouais. La nôtre est assez nulle. On va pas se mentir. Après dans ce jeu c'est beaucoup l'effet de nombre qui gagne. Le numérique. Ouais donc les corvettes. Les vaisseaux. Les corvettes. Non pas forcément les corvettes non plus mais. Bah il faut un peu de tout. Mais c'est surtout le nombre qui compte quoi. C'est même pas genre la technologie elle. Elle change un peu quelque chose sur l'égalité du nombre de vaisseaux tu vois. Mais faut quand même. En général tu gagnes la bataille si t'as plus de vaisseaux cool. Bah il faut que j'attende que ma première garde se réunisse. Ce qui va être compliqué. Ca va être compliqué oh. Et lui il va débouler chez moi avec du 5008 bâtard. Bah t'as vu. Moi j'ai toujours pas ma station qui est finie là. Je vais t'aider dans cette guerre ok. Oui oui t'es gâté déjà je vais ressortir un croiseur en attendant que la première flotte décide de se ramener. La première garde décide de se ramener les miches toi. J'arrive je déplace mes troupes. Construction complete. Ouais une de nos flottes est portée disparue. Non. C'est vrai. Le mec. Elle va retenir. Oui bien sûr. Peut-être mieux d'ailleurs de faire des corvettes pour les occuper plutôt que de faire euh... Bon allez vas-y. On fait le gros tout de suite on en parle plus. Bon allez vas-y. Bon allez. Un Alors parce que là je voyage Ah combat sur Ziris Combat sur Ziris Combat pour Ziris 5008 entre 4006 Ils vont passer à côté les bâtards Ah sérieux Mais j'ai un ordinateur de ciblage Ils vont prendre leur cartouche non Ah non ils s'en battent les couilles Ils vont vraiment passer à côté quoi Et l'ordinateur de ciblage C'est de la déco C'est de la déco vraiment C'est vraiment de la décoration C'est une blague Dans tous les cas ils pourront pas prendre le prochain S'ils ont pas pris ce système Oui d'accord Ça sert à rien Ils vont aller tout démolir Ce qui est un problème aussi en soi Ah oui la seule flotte qui est revenue C'est celle de Tiriok Sérieusement Oui Je me dis oui Je me dis complètement Je me dis complètement sérieux Allo zoom là dessus Ils ont sauté encore ou pas Ah ouais c'est ça Ils sautent à vraiment Et l'ordinateur de ciblage Ne sert à rien Et là j'ai une deuxième flotte Qui va se balader Chez OAM TKTOKLM Je suis un peu vénère Je suis un peu vénère Parce que normalement L'ordinateur ciblage Ça sert vraiment à tirer plus loin Et en fait Bah là Non J'ai pas envie Ouais Non j'ai pas envie Porter des armes plus 50% En fait non jamais Et ça se balade Et ça se balade C'est ouf Caff Ils ont pris un avant-poste ici en fait Ok Les armées arrivent Tyrioc On va lui péter la gueule Ensemble Bah écoute ouais Alors il a scindé un tout petit peu sa flotte Mais de pas grand chose Ma flotte réparée de croiseur et de destroyer Elle fait que ça comme dégâts ? Sérieusement ? Elle fait 1,4K Mais en rouge Pourquoi en rouge ? Qu'est-ce qui se passe là ? C'est extrêmement bizarre Pourquoi je suis en rouge ? Pourquoi je suis affiché en rouge ? What ? What ? Faut m'expliquer là Vraiment ? C'est parce qu'on a pris une branlée ? C'est pour quoi ? Pourquoi ? Expliquez-moi ! Donnez-moi l'info Je ne l'ai pas Allo ? Allo ? Allo le jeu ? Ah allo ? Voilà merci Merci En ce temps-là je vais nommé un officier Première garde machin Et la première avant-garde n'existe plus Elle a disparu Enfin bref Deux croiseurs là en arrière Les mecs se font une petite promenade de santé Incroyable Il passe à côté de tout quoi J'ai fait des fortes En fait les redoutes c'est de la baise C'est de la vraie baise Je suis dégoûté J'arrive j'arrive Non mais c'est de la vraie baise mec Ça t'en coûte une fortune en entretien Et même avec un ordinateur de ciblage C'est pas capable de les tirer au point de saut Mais c'est quoi ces conneries ? T'es vraiment obligé d'avoir un brouilleur Ou un descripteur de champ Pour les empêcher de sauter en fait Sérieusement je me suis fait plier ma flotte direct La blague La blague Alors oui donc force égale dans ce jeu Lol Oui c'est En fait lol D'accord J'ai retenu Au moins tu le sais Ah bah oui là maintenant je le sais Je suis au cours Force égale en fait ne veut rien dire Genre le mec me roule dessus Il fait des escouades de deux croiseurs Il me roule littéralement dessus Il en a rien à foutre On est censé être à force égale Lol Euh oui faites ça si elle vous amuse Elle vous amuse énormément Lol Alors déjà Est-ce que je le droit de dire que ma vie c'est de la merde ? Est-ce que c'est legit ? Tu sais je l'ai fait de ta recherche con Je m'en fous de tes signes radio débile Est-ce que tu peux m'ouvrir tes frontières ? Hein ? Pourquoi elles sont fermées ? Bah fais pause déjà Hop Ouverture des frontières Horatienne galactique empire Bah oui Ok Ben oui normalement elles sont ouvertes non ? Je sais pas je crois pas Euh je vois ça où ? Faut que j'aille cliquer sur toi Euh tuer Horatien machin Voilà À communiquer Ouvrir les frontières Confirmer Ouais c'était fermé Ok Et bien c'est ouvert monsieur Vous pouvez rentrer Vous pouvez faire comme tout le monde d'ailleurs visiblement Vous pouvez rentrer Je vois même pas pourquoi vous me posez la question voyons C'est ridicule La blague ? Non mais la blague sur l'ordinateur de visée Comment je suis vénère quoi C'est vraiment le truc qui ne sert à rien quoi En fait Incroyable Je peux pas lui déclarer la guerre Tu peux même pas lui déclarer la guerre ? Non Pourquoi ? Parce que... Tu lui es un homme de paix ? Et d'amour ? J'ai aucune raison de lui déclarer la guerre D'accord Ok Ça marche Donc le mieux c'est que Attends C'est quoi le petit logo là en bas là ? Avec l'Inguinen, c'est Vantien, War of Conquest Moi 61% et lui 14% Je comprends pas C'est à dire quoi ? Attrition, bataille spatiale, machin, planétaire, occupation Et ouais de mon côté je suis 61% pourquoi ? Attrition, bataille spatiale, bataille au sol, destruction planétaire, occupation 3% Il est en train de me rouler dessus de 61% Je comprends pas Je ne comprends pas ces statistiques étranges Et suspectes Comme l'ordinateur de visée Il va me rester en travers de la gorge celui-là Je te préviens Je vais tous les démonter quoi Je m'en bats les noix Ils servent à rien Ils ont aucune portée C'est ridicule Je vais... Ah bah tiens Voilà Ils attaquent Tyriok T'inquiète pas T'inquiète pas Ça va bien se passer Tu vas peut-être perdre la première bataille La première guerre mais La deuxième il va morfler Et tu vas prendre tout son territoire Déclarer la guerre Ok Bon Je peux pas faire grand chose pour toi là Comment tu te sens Actuellement ? La baleine La baleine La baleine mon pote Je me sens la baleine Parce qu'en fait force équivalente 0 en vrai En vrai c'est 0 quoi C'est très approximatif En plus il compte bien la force offensive Donc normalement il ne compte pas les redoutes dedans Il compte vraiment que la flop navale Et que la puissance offensive des flottes navales Et donc lol Lol carambard quoi Carambard c'est génial Bon Pour l'instant il a que des flottes Je vois qu'il ne déplace pas ses armées Ok ? C'est bien Il ne déplace que ses flottes Ses flottes spatiales T'inquiète surtout C'est pas paire de planètes On en a déjà pas beaucoup Non non Pour en perdre Ça va quand même être assez compliqué Enfin ça a l'air compliqué Non parce que visiblement il roule sur tout le monde tranquillement Mais euh Il me roule dessus easy Mais euh Effet inverse quoi Escompté Mais euh Moi ça sert à rien que je vienne Parce que je ne peux pas t'aider là Je ne peux pas rentrer en guerre contre lui donc euh Ouais ils sont en train de tabasser ma base Alors ma base elle va tomber oui mais euh Ah oui non elle va tomber en fait Parce que j'allais dire ouais 2-1 contre 3-1 Il va prendre cher Non non en fait là c'est euh Il vient de ramener 3-6 C'est bon Tombe Tyriok Est-ce que tu sais Est-ce que tu sais si t'as Est-ce qu'il t'as Revendiquer des territoires Je ne sais pas Mais Tyriok a Ah si il y a un vieux caillou pourri Il y a un monde arctique Je ne sais pas si lui C'est mon de cette type arctique Il y a un monde arctique en effet Et là donc il se redéplace avec toutes ses flottes là Avec encore euh 6k euh Putain 7k5 de flottes 7k5 de flottes Il se déplace Et je ne sais pas où il va Mais il y va Prends moi bien Il y va Euh Je vais te faire une armée mon pote là en construction Comment tu vois s'il revendique quelque chose ? Euh Peut-être tu vas aller dans plus là-haut Et que tu fais euh Revendication peut-être Peut-être que tu vois ce qui a été revendiqué sur ton territoire Je ne sais pas Dans plus là-haut Bah c'est plus c'est la caisse machin Tu vas dans revendication Ah oui revendication Et tu regardes sur tes... Euh Bah non il y a juste euh... Il y a juste mes revendications à moi Et c'est tout Ok ouais Bah... Tu sais pas Peut-être que si... Tu vas peut-être en contact Non mais j'irai pas voir euh... Ah oui c'est ça ouais D'accord il attaque euh... Putain en fait il joue comme un pirate Il cast ou quoi ? Ou quoi ? Opposition de paix Euh... Fais pause s'il te plaît Oui Euh... Offre de paix Les aspects les plus miséricordieux de la 70 Unity l'ont emporté Nous vous offrons la paix Ok Défenseur Les effets L'Empire Klingon est humilié Réduisant le gain d'affluence de l'Empire Et le bonheur de ses populations Pendant 10 ans 70 Gagne 100 d'influence Ok Fais ça Ah bon ? Accepte la paix Ok Accepte la paix T'as perdu la première guerre Ok 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 C'est pas grave Je vais retaper mes flottes Tu vas retaper tes flottes Et moi j'ai fait une station A ta frontière A... J'ai le Clam A côté de Gendy là A côté de ta... Capitale Avec énormément d'ancra Je suis en train de se faire D'accord Je vais te sortir une flotte mon pote Je vais le tourrir face Et on va tout reprendre Le seul truc que tu dois faire là C'est essayer de revendiquer le plus de territoire possible Et je vois surtout que sa capitale Est pas loin de ta... Donc la capitale tu la localises avec les petites flèches orange autour de... Ouais 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 Bah elle est au nord hein C'est à Sevent Sevent c'est sa capitale Si on lui... Bien sûr ! Pour voir sa capitale... De toute façon le but c'est... Enfin... Tu vas faire ta stratégie de guerre Moi je serais là en appui sur ta flotte Donc à la rigueur ce qu'on peut faire c'est qu'on divise nos flottes en deux C'est à dire que moi je m'occupe du sud Ou du nord Comme tu veux Et toi tu t'occupe n'importe tu vois On se divise Au moins il doit aller à deux endroits différents tu vois C'est à dire qu'il va diviser les flottes ou pas En tout cas on va le massacrer hein On va le massacrer Je pense que de toute façon la prochaine guerre on va la lancer vers les 2035 2335 à peu près on se laisse de marge Et là tu fais à fond de la flotte à fond de la flotte et moi je fais pareil Ok ? Ok dans tous les cas c'était première branlée on va arrêter l'épisode ici Voilà c'est parti Allez la vengeance est lancée La vengeance dans le prochain épisode probablement Peut-être Enfin ça dépend de si il arrive à rentrer plus de cristaux ou pas Bref des bisous Youtube A la prochaine Des bisous Ciao tous